Salut tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle émission MMA Chill & Fight de la baston en toute décontraction. Alors si tu ne connais rien au MMA, tranquille, reste avec nous, tu vas te régaler. Et à l'inverse, si t'es un amoureux de la discipline, tu es au bon endroit. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour faire une belle émission, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi je vais te présenter celui qui va m'accompagner tous les jeudis. Il a le double de mon âge, plus aucun cheveux sur la tête, mais une voix et un corps de bête. Un tonnerre d'applaudissements pour Sébastien Love. Comment tu vas mon Seb ? Ça va, je me dis ça. Ça va. Installe-toi, installe-toi. Seb, je tiens à le dire, tu prends 10 ans juste en t'asseignant dans ce fauteuil quand même. C'est ce que j'allais dire. Je ne peux pas toujours plus, non ? Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va, super, content de faire cette émission avec toi. Et puis surtout de parler de ce qu'on aime, quoi. Bah carrément. Chill and Fight. Carrément, voilà. Bon, Seb, vous le connaissez tous, tous ceux qui suivent le MMA, en tout cas un speaker dans quasiment toutes les organisations en France. Théâtre aussi, hein ? Théâtre aussi, voilà. Hold up et bras cassés. Hold up et bras cassés, vendredi, samedi, dimanche, lundi au théâtre Les Enfants du Paradis. Magnifique, magnifique. Bon, Seb, qui est notre invité pour cette première de MMA Chill and Fight ? On a une légende aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Seb, tu fais quoi là ? T'es speaker non, toi ? Désolé. Ouais, voilà, je te disais, quand même. Oh, attends. Je suis désolé. Il mesure 1m90, accusant 117 kilos sur la balance. Il a plus de 120 combats. C'est une légende. Multiple champion du monde de kickboxing. Monsieur Jérôme Jérôme Lemault. Le banan ! Jérôme, ça va, tu vas bien ? Ça va, nickel. Oui, on se tutoie, surtout. Moi, je ne peux pas me tutoyer. Moi, j'ai 26 ans, tu vois. Attends, attends. Bon, ça va, Jérôme ? Oui, très bien, et toi ? Oui, ça va, super. Merci, en tout cas. Le premier invité de l'histoire de MMA Chill and Fight. Sebastien m'appelle. Mais parce que vous connaissez bien. Même génération, 72 ? Alors, moi, 73, s'il te plaît, ne me vieillis pas. Déjà, le coteuil te vieillit assez. Moi, c'est en 72, donc c'est un peu limite 73. C'est pareil, c'est pareil. On est de la même génération. Moi, c'est très lointain, ces années-là. Je n'ai pas connu. Vous avez un souvenir ? Les années 70, c'était pas à peu près pour vous ? Dommage, le bas. C'était les meilleures années, d'accord. C'est les meilleures années. Que ce soit sportivement, musicalement, artistiquement, les années 70, ça reste les meilleures années. C'était le fun. Bon, Jérôme, alors, comment tu vas là ? Ton dernier combat, c'était en octobre 2022, même à Grand Prix. Alors, le dernier combat en France, c'était octobre 2023, non ? 2022, même à Grand Prix, diffusé sur Sport en France, d'ailleurs. Tu t'avais remporté. Oui, mais j'étais cassé le genou. Oui, je me rappelle. Les gamins croisés, tout pété. D'ailleurs, je tiens à remercier mon chirurgien de la Ligue des Sports de Paris, Samuel Bowie, qui m'a rafistolé. Tu as mis combien de temps à te remettre de cette réaction ? Trois mois. Trois mois, OK. C'est un extra-interagion. Moi, je me suis fait les croisés, j'ai galéré pendant pratiquement un an. Et toi, c'est trois mois, quoi. C'est dingue. Oui, j'ai eu la chance pour ça. OK. Ah oui ? Ça te manque un peu ? La cage, les combats, enfiler les gants, rentrer sur le ring ? C'est antagoniste, tu vois ? Oui, il y a la partie, oui. Parce que je vois toute la hype qu'il y a maintenant, c'est sympa. Je ne sais pas, moi, j'aurais pu bien le gérer, tu vois ? Je ne sais pas, j'aurais pu bien gérer les choses, parce que moi, j'ai aimé qu'on me foutre la paix. Moi, je n'ai pas fait des arts martiaux ou des sports de combat pour avoir ma gueule toutes les cinq minutes sur YouTube ou sur la chaîne télé. Tu ne te refais jamais tes combats ? Tu ne les regardes jamais ? Non, non, on m'ajoute sur Story. J'ajoute vite fait. Parce que moi, je sais à peine me servir du truc, quoi. Donc, on me dit ajouter, j'ajoute et tac. Et c'est vrai que des fois, je la regarde vite fait, c'est-à-dire en highlight. Mais non, non, non. Mais oui, c'est vrai que la partie qui m'entraîne, c'est-à-dire qu'il manque, c'est plutôt les entraînements. Ça, ça manque. Puis là, la réciprocité avec le public, que je retrouve des fois au Japon, parce que je boxe, je combat bientôt au Japon, au mois de juin, fin juin, et août en Corée. Ça continue, quoi. C'est un souvenir avec Jérôme ? Toi, c'est quelqu'un qui est de la même génération, donc tu as vécu plein de choses avec lui, partagez plein de choses. Vous êtes potes maintenant. Moi, j'ai un souvenir de Jérôme. Alors, au-delà de tous tes combats que tu as faits au Japon, moi, c'est quand on a fait ton jubilé au Festival des Arts Martiaux. C'était en 2015. On était au Palais des Congrès. On avait fait deux séances. Et il y a Ernesto qui était là. Ernesto Housse, pardon. Il y avait toute cette génération qui a jalonné ton parcours. des mecs que tu t'es entouré pour tes combats. Et ça, pour moi, c'était marquant. Parce que du coup, j'ai vu dans un spectacle qu'est le Festival des Arts Martiaux, la vie de Jérôme. On la connaissait, nous, à travers des cassettes vidéo. Parce que nous, c'est des cassettes vidéo qu'on regardait. Mais là, de voir Jérôme comme ça, avec tous ceux qui ont fait Jérôme, c'était magnifique. Et en plus, je l'ai vécu deux fois parce qu'on a fait deux séances ce jour-là. Et puis la surprise de faire venir Ernesto. Voilà, Ernesto Housse. Donc ça, c'est mon souvenir. Il y avait Pascal. Il y a qui aussi ? Il y avait Pascal. C'était la dernière fois. Il mourait 15 jours après. C'est ça, oui, exact. T'as fait quelque chose, toi, Jérôme ? Est-ce que c'est une des plus grandes émotions, ça ? Ce moment que t'as vécu, là ? Non, non, non. Moi, pour moi, c'est le Japon. C'est la finale en 2002. C'est quand je me fais casser le bras trois fois. Pour moi, c'est... J'ai eu toutes mes lettres de noblesse en un seul soir. Non, puis de toute façon, il y a l'an au Japon. Pour moi, c'est des soirées dans le ring et outside the ring. Oui, t'as un demi-dieu, là-bas. C'est dingue, au Japon. C'est incroyable, mais c'est les souvenirs qu'on a. Et même, pour te dire... Ernesto Ousse, que j'ai revu deux mois après le festival, je l'ai revu à Saint-Etienne, et il m'a reparlé de ce jubilé. Ah ouais ? Oui, quand il faut le festival des arts martiaux. Lui aussi, ça l'a marqué parce que c'était... On vient rendre hommage à une légende. Légende, est-ce pas ? Ouais, ouais. Je vais te demander un truc qui n'est pas simple, mais si tu devais décrire ta carrière en un mot, tu dirais quoi, toi ? Euh... C'est quand ? Je vais dire trop vite, parce que par rapport à maintenant, la conscience du maintenant par rapport à ma conscience du passé, je te dirais trop vite. Trop vite. Ouais, 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 on essaie de... Ouais, trop, trop vite. Et... J'aurais jamais pensé faire ça. Ah ouais ? D'avoir été jusqu'au bout... D'où tu es parti... Non, puis à l'époque, à l'époque, nous, c'était l'époque des Walkman, on sait. Mais c'est vrai. Ça, j'ai connu, moi. Mes soeurs avaient un Walkman. Ah, tu vois, voilà. C'est vrai, il faut tout remasteriser. Moi, je me rappelle, je suis en ma voiture, je sors de l'armée, et je voyais dans un magazine, c'était Punch Magazine. Punch Mag? Ou Hyper Cut. Oui, c'était Hyper Cut, et c'est passé Punch Magazine, après, tu as raison. Et je voyais le truc, et je voyais les pots lourds japonais, K-1 tournois, et j'ai dit, putain, je vais être dedans. Je sentais que j'allais être dedans. Et puis moi, je m'enjantais tout le temps, machin, là. Et puis, ils étaient dans une ville où le kickboxing, c'était comme la pétanque. Non, on ne connaissait pas. Et donc, il y a ce truc-là où je me dis, maintenant où je suis arrivé, d'être devant vous, par moi, aujourd'hui, non, non, je n'aurais jamais cru ça. Donc, j'ai travaillé, j'ai ouvré pour ça. J'avais une visualisation un petit peu externe de la chose, tu vois, et puis bon, ça arrivait, parce que j'ai travaillé, travaillé très. Donc ça, oui, je pense que la carrosse était l'inimaginable, le mot. Je sais que tu as une enfance difficile, toi, c'est ça ? Tu as un peu solitaire, colère à extérioriser ? Solitaire, ouais, solitaire. Un petit peu de ce qu'on appelle le bully, tu vois, le mec qu'on aime bien merder. Mais je remercie, je remercie, parce que grâce à eux... Pourtant, j'étais quand même grand, j'étais quand même grand, ouais, ouais. Mais je n'étais pas... Ma mère avait toujours dit, non, quand on te tape la joue gauche, t'en la joue droite. Ouais, c'est les valeurs qu'on inculque. Voilà, il y a un moment... Voilà, donc, ouais, c'est ça. Je me suis rattaché, même, comme dire à l'autre, j'ai changé. Et maintenant, là, est-ce que tu te sens en paix avec toi-même ? Est-ce que Jérôme Le Banner est heureux ? Je suis heureux. Aujourd'hui, là, à la santé, je suis au travail. Et qu'est-ce qui te rend heureux, alors ? Dans ma vie, avec ma compagne, tout va bien. Je suis content, ouais, je suis content. On change, on évolue. Et puis, surtout, voilà, et aussi le film que je viens de finir avec Grâce à David Charon, Sébastien Fechner, et Jean-Claude Van Damme, tu vois, on a fait un... Moi, pour moi, c'est... Le jardinier. Le jardinier, ouais, c'était un truc... C'était un mois et demi de... Tu vois, quand tu vois le mec que t'as aimé, je me rappelle, c'était chez T.A. Argelès, j'allais dans les cinémas pour essayer de... Enfin, demander, même voler la grande affiche de Full Contact, tu sais. Et je me rappelle, quand le mec, il est face à Attila, dans la fin du film, il est en train de taper, et je voulais voir ce mec-là, je voulais voir... Quand il est en face de moi, Jean-Claude, je me rappelle, bon, il y a des choses que je dirais peut-être pendant la promo, mais... Je voulais jouer qu'il se sente de lui-même. Jean-Jean-Claude, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, donc... Et quand je l'ai déjà attrapé par le coup, je dis, écoute, j'ai dit deux, trois mots. David Charon était d'accord pour que je dise ça, parce que, bon, c'est comme des... Oui, c'est sûr. Le mec tellement qui me frappait, la bave, la bave, la bave chantée, la morve de son... Il a joué son... Et là, j'ai fait un jeu, ouais, j'ai réussi. Et après, quand on a fait des scènes de dialogue, face à face comme ça, quand tu vois ta Jean-Claude face à toi, et tu dis, voilà... C'est clair, ça doit être incroyable. Oui, c'est incroyable. Tu prends autant de plaisir à jouer qu'à combattre ? J'aime le travail bien fait. Oui. Donc, quand je me donne, je me donne, je me donne, tu vois, et donc, quand le travail est bien fait, quand le réalisateur est content, moi, je suis le soir, je... Ah ouais. Voilà. Quand un combat est bien fait, à la limite, quand un combat... Quand j'avais réussi à un combat, je ne sortais même pas. Je sortais plus pour noyer les défaites, tu vois, toi. Et le combat, non, 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 j'avais envie de vivre ça, et sereinement, et puis avoir tout l'esprit libre, et puis les yeux en face des trous. Moi, j'ai eu la chance que Jérôme m'a envoyé deux, trois scènes qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Oui, tu m'en as montré une tout à l'heure. Et la façon, quand tu joues, c'est vrai. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux t'attendre à un mec, ouais, les mecs, il s'exerce pas des acteurs, mais comédien, c'est un métier. Ça joue vrai, c'est sincère, et moi, ça, moi, j'ai fait, et je ne dis pas ça, parce que ça serait, je t'aurais dit, ouais, il y a du boulot, on se dit des... Mais là... Il t'aurait défoncé, hein. Mais il est comédien. Il est comédien. Et à tel point que, je lui ai dit tout à l'heure, je t'envoie un scénar, parce que je vois qu'il joue dans la pièce. Ah, trop bien. Ouais, 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 donc... Que ça repasse quand t'es... Voilà, voilà, parce qu'on aurait le même rôle. J'ai pris la même carreur, tu vois. Mais c'est là où je me dis, Jérôme, ben voilà, grand boxeur, et il y a vraiment de la place pour toi dans le ciné. Je te dis pas ça, je te sers pour les pompes, tu me connais, hein, mais voilà, moi, j'ai été hyper impressionné par ce que tu m'as envoyé. Je fais, wow. J'ai même fait voir à ma nana, elle m'a dit, ouf. Non, mais moi, tu vas montrer tout à l'heure, je t'avais bluffé aussi. Oui, c'est... Mais c'est Stéphanie Pylonga, c'est d'ailleurs que je vais... Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la trisomie 21, et donc je la rejoins au ministère de la Santé, et cette dame-là, elle est vraiment, elle a fait des films avec des gens qu'on a mal dit de charcot, des trisomiques, tout ça, et enfin, le... de cette maladie, et en fait, elle fait... Un jour, on a tourné un film avec Samuel, habitant, et... habit de bol, et puis, un moment donné, le gamin tombe amoureux d'une fille dite normale, et la fille, elle ne sait pas comment se dépêtrer, se dire, écoute, non, mon ami, ce que je t'ai dit hier, ce n'est pas de l'amour, c'est une belle amitié, et donc, il s'enfuit, on cherche avec un ami homosexuel, Janice, que j'embrasse, très fort, et donc, on le cherche, et puis voilà, on a un moment, on sait pas où il est, l'autre, moi, je suis un peu le brut, le brut de décoffrage, le... et Janice me dit, non, mais toi, tu peux pas comprendre, et là, je lui dis, oui, mais c'est toujours pareil avec vous, on s'embrouille un petit peu, puis on chiale en même temps, tout le plateau pleurait, ah ouais, incroyable, Stéphanie pleurait, tout le monde pleurait, tellement qu'on était rentré, on allait chier quand même, à monosco, mais pas de milou, et ça, j'adore ça, tu vois, plus que, bon, l'action, j'aime bien, la rigolade, je trouve que, par contre, ce qui est plus, enfin, pour moi, ce qui est plus dur, c'est vraiment, quand tu joues avec les mots, et puis que tu veux faire rigoler, parce qu'il y a un chou, il y a un tempo, il y a un rythme, à voir, c'est une mécanique de précision, c'est de l'horloger, c'est une mécanique de précision, ouais, et c'est vrai, jouer vrai, même si c'est difficile, parce qu'il faut être crédible, quand tu joues le rôle que tu joues, il faut être crédible, ouais, ouais, c'est clair, les gens pourraient penser que tu étais un peu à contre-emploi, parce que j'ai trouvé, dans ce que tu joues, il y a à la fois cette force brute que tu dégages, et en même temps, de la douceur, dans les mots, et ça, tout le monde ne peut pas le faire, c'est une réalité, tu sors un peu du rôle, juste, Jérôme Le Banner, moins, en chat combattant, il y a de l'émotion, il y a du texte, il n'y a pas beaucoup de gens, qui donnent cette chance, et de sentir, parce que, Stéphanie Piongla, pour moi, c'est un architecte, elle a sorti le truc, elle a sorti le truc, et donc, elle m'a dit, toi, on va te mettre un contre-emploi, elle m'a dit surtout, garde ton âme d'enfant, elle a dit, je joue, et c'est un peu comme avec David, tu vois, la dernière scène que je fais, avec Jean-Claude et tout, avec Mickaël Younes, tout ça, on est là, mais à un moment donné, bon, je ne peux pas vous spoiler le truc, mais à un moment donné, même pourtant, c'est une des dernières scènes, où je suis rempli de sang, tu vois, à la limite de chialer, parce que je sais que ma mort est étonnante, je sais, je vais crever, et donc à la limite, là, tu vois dans mes yeux, toutes les mauvaises choses, et j'ai envie de me repentir, j'ai envie de me repentir. Et tu as la même, avant de monter sur le ring, est-ce que ça te fait la même chose, avant d'aller sur le set ? Ça m'a fait au théâtre. Ah, ben voilà, moi ça me sentait ça. Parce que, au théâtre, ah non, oh, les toilettes, j'ai l'impression d'avoir un billet, et là, je peux prendre mon toilette, sur les films, tu peux refaire le set, alors que t'arrives, c'est un one shot, c'est du direct. C'est un one shot, et puis c'est, tu as le public, même si tu as les spots dans la tronche, mais il est là, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, j'ai boxé, mais pas à ton niveau, mais j'ai retrouvé la même sensation de chicotte. Ah ouais. J'avais jamais eu de chicotte. Et c'est pour ça que je me disais, sur le set, c'est peut-être différent. J'avais fait ça, il y a juste avant le Covid, c'était le krach, un krach en direct, c'était avec mon ami Schwarz, voilà, et on avait répété, machin, tout ça, puis là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en plus, par rapport aux autres, c'est que j'apprenais très très vite, c'est-à-dire pas le dialogue, le dialogue, ça prend un peu de temps, par contre, tout ce qui était le ressenti, le machin, ça, la gestion, j'arrivais à choper ça rapidement. Et donc, le premier soir, c'était au tel âme, au théâtre, on a dû la voir, j'ai rappelé mon pote, Vincent Pérez, et Nicolas Giraud, qui sont habitués à faire, ils m'ont dit, ça va être un K1, tous les soirs. Ah, et là, j'ai une audite, oh là, j'étais mal, je fais des petits pés, j'étais mal, j'ai eu le ventre gonflé, franchement, j'ai eu de la peur, et la peur, justement, que je retrouve des fois, un petit peu au cinéma, comme quand la fois, je jouais avec Florence Pernel, qui est le grand, grand matrice de Thérèse et tout, je ne pouvais pas me louper, tu vois ? Donc là, le texte, ça faisait un mois, que je devais me le répéter, en allant donné à manger à mes chiens, en allant donné à manger à mes canards, dans le même, dans la rue, je m'en fous, je l'entends, je m'en fous, je répète, n'importe où, et dans n'importe quelle façon, et donc, on a trait pour un verre d'eau, en portant des palettes, enfin bref, et donc, face à cette dame-là, on me dit, oui, c'est ça, parce qu'on te donne le CV, waouh, tu n'as pas envie de te manquer, donc, de toute façon, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, donc, tu as ce petit, le rat dans le boulot, le petit tourbillon, le petit 8, 16, 24, là, plus de pression devant Florence, ou plus de pression, devant, théâtre, théâtre, c'est ça, ou la boxe, dans la boxe, non, non, à la fin, j'y allais en, je suppose, moi, je n'ai pas été combattant, mais tu arrives un peu, quand tu boxes, à ton niveau, à déconnecter un peu, tu rentres dans la cage, et voilà, il y a l'adversaire en face, et autour, c'est plus rien, quoi. C'est ça, il y a une espèce de bulle, qu'il fait, une espèce de dôme, que, en acting, non, non, moi, j'essaie de rentrer le maximum dans le don, je vais en dire les mots, mais j'essaie de donner de la vie à des mots, tu vois, donc, voilà, je suis en symbiose avec les mots, c'est les mots qui me dirigent. Juste une dernière question autour de ça, Jérôme, est-ce que le fait d'avoir été combattant à ton niveau, ça t'a aidé pour être acteur maintenant ? Est-ce qu'il y a des compétences que tu as acquises dans le combat, que tu as pu transférer dans le milieu du cinéma ? Ce qu'il faut, comme pour un entrepreneur. J'ai choisi la fois, tu sais, quand on était au coffre, entrepreneur, et donc, il y a Coralie Camélie, une grande, grande philosophe française, voilà, non, c'est vrai, il faut le dire, parce qu'en fait, pour moi, il y a une grande, grande philosophe française, et qui m'a dit, parce que moi, pour moi, entreprendre, quelque chose, c'était créé. Elle me dit, non, non, elle me dit, on va faire comme Platon, on va découper, on découpe, entre et prendre. Si tu prends, ça existe déjà. Donc voilà, pour moi, c'était le fait de prendre, c'est un petit peu comme, enfin voilà, c'était pour répondre à ta question, c'était ça. Il y a le combat, le cinéma, et aussi l'organisation d'événements, avec le King of Fighters, on va en parler, c'est dans notre rubrique, que du love. Je ne me rappelle plus de tes questions. Que du love, Sébastien Love. Ah ouais. Bon Seb, le King of Fighters, moi j'ai eu la chance de le commenter pour ce pas en France, toi tu étais sur place, au casino, au Havre, chez Jérôme. Ouais. Comment tu as trouvé l'événement ? Parle-nous un peu de cette organisation qui monte. Qui monte, alors déjà le KOF, le King of Fighters, c'est la cinquième édition, alors il y a eu 4 KOF classiques, et là c'était le KOF VIP Fight Club. Donc en plus petit comité, dans un casino, ce qui n'est pas simple d'organiser dans un casino, moi je l'ai expliqué deux fois dans un casino, c'est une ambiance particulière. Parce que généralement, c'est du public qui vient mais qui n'est pas forcément connaisseur de MMA ou de sport de combat. Ça c'est l'événement à proprement parler. Pour revenir vraiment sur le KOF, l'organisation KOF, c'est une organisation qui monte. J'en fais énormément tous les week-ends. Là, le professionnalisme de cette organisation m'a marqué. Pourquoi ? Parce que ce sont des organisateurs qui sont à l'écoute. Et c'est très rare. Parce qu'un organisateur, tu arrives et tu lui dis « Tu ne devrais pas faire comme ça, fais comme ça, c'est mieux. » La plupart vont faire « Tu es gentil, tu me laisses faire. » Là, il se trouve que Jérôme Bouffard, Johnny Porcou, Jérôme qui est là, ils écoutent. Et ils prennent justement des conseils des gens qui côtoient le milieu depuis longtemps, qui sont peut-être des fois organisateurs, qui ont de très bonnes idées. Et ce qui fait que tu arrives à un résultat. Moi, j'ai commencé à bosser avec le KOF à Marseille. Et j'ai dit « Remplir Marseille, ce n'est pas simple. » Ils ont rempli Marseille. Après, tu vas au Mans, tu fais ça le comble. Là, on est dans un casino, c'est blindé. Alors, ça manquait un petit peu d'ambiance encore une fois parce que c'est un casino. Le casino, c'est feutré. C'est comme ça. Et d'ailleurs, quand Jérôme est arrivé, on n'est pas dans une salle de cinéma. Donc, il a remis un coup d'ambiance. Mais l'ambiance, le matchmaking, la prise en charge des combattants, le KOF, c'est du très haut niveau. Et donc, c'est mon coup de cœur. Je travaille avec beaucoup d'organisations. Ce n'est pas parce que je bosse avec le KOF, que je leur sire les pompes. Ça aurait été nul. Je leur ai dit « Ce n'est pas terrible. » Mais là, non. Là, je n'ai rien à dire. Parce que ça monte, ça remplit. Là, on arrive à Lille. C'est le 2... C'est quoi, Jérôme ? Le 3. Le 3 mai. 3 mai à Lille. Voilà, cette organisation, croyez-moi, on va la suivre et on va l'entendre parler. Je vais te laisser reprendre cette... Mais avant, passe-moi ton micro, tiens. Passe-moi ton micro de speaker, là. J'ai un petit truc à faire. Ah, de speaker, pardon. Attends, viens. Oh là là. Il casse tout, il casse tout. Écoutez bien. Il a à peu près, je dirais, 35 ans. Il pèse environ, allez, grosso modo, 70 kilos. On va faire entrer, dans quelques instants, Esteban, le pic ! Et le voici, notre ingénieur du son, parce qu'il y a un petit souci de micro, c'est du direct, c'est magnifique. Donc voilà, on la joue. Mais si on t'entendait, il y a eu quelques petites fritures sur la ligne. C'est la première. Ah oui ! C'est la première. Est-ce que je pourrais être speaker ? C'est Jérôme qui attend. Toi, t'as plus de micro, là. Jérôme, je pourrais être speaker ? Euh... C'est une première aussi pour toi ? Ouais, il faut... Parce que quand il se met... Non, il a vraiment son... Ah, il a le truc. Ah ouais, il a son truc. Non, mais donc le coffre, c'est vrai. Il y a un gars qui monte, tu l'as dit. Moi, j'ai pris un vrai plaisir à commenter ça. Comme tu le dis, c'est pas facile. Dans un casino, au début, je me suis dit... Ah, putain, l'ambiance et tout, tu vois. C'est pas au cinéma, allez, on y va, on met de l'ambiance. Tu parlais du public du Havre, les Havrets. C'est vrai que moi, je parle de copains qui sont comédiens. Même s'ils peuvent éviter la salle du Havre, ils évitent. Parce que les gens vont voir un spectacle comme ils vont au cinéma. Ouais, c'est ça. Donc, les Havrets, il faut se décoincer. Voilà, c'est ça. Et puis la qualité des combats fait que les gens vont se décoincer. Alors là, il y a les deux premiers combats amateurs qui étaient de très bons comptes. Ouais, ouais. Voilà, les gens s'installent, c'est du MMA dans une cage. Et puis, on n'ose pas applaudir. C'est un peu comme au théâtre. Tu joues, tu balances une vanne, mais t'as un peu honte de rire. Tu dis, je vais me choper la envie. Et en fait, il suffit d'un. C'est ça. Et après, ça part. C'est ça. Puis c'était comme des tables assez chères. Donc, il y avait un public comme assez... Oui, pas que des connaisseurs aussi peut-être. Non, 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 voilà. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Évidemment. Nous, on fait ça, c'est pour justement que les combattants soient dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils soient motivés et qu'on ne les perd pas et qu'ils travaillent, en fait. Ils travaillent. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, je te tiens à remercier JB, notre matchmaker, qui fait un travail énorme, énorme, énorme. Et que je l'adore, je l'adore parce qu'on travaille, c'est... Il peut nous sauver un combat à deux, trois jours de... C'est ce qui est arrivé avec Delphine Benoëch. C'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, à trois jours du combat. Qui sait aussi qui a pris le combat un peu... Le Pérouviens, le Pérouviens. Oui, exact. Johnny contre Johnny. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Pérouviens. Donc, du coup... Là, on l'a signé. Oui, oui. Et le Moldave, pareil. Ah, il est énorme. Les Choukov, il est énorme. Moi, je l'avais déjà spiqué. C'est vrai qu'il connaît ton buste à chaque fois, celui-là. Célim Ghiori, très bon combattant. Il a, ça faisait six ans, il a son retour. Qui est de la génération Parnasse. Génération Saladine. Moi, je l'ai spiqué plusieurs fois au 100%. Enfin, il est très, très gros potentiel. Là, ça arrive. On les voit à l'image. Voilà, il s'est fait péter deux côtes. À la slam, au slam. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était un très, très bon match. Pour un match retour, c'était un petit peu... Là, c'était un peu un gros morceau. C'est un gros morceau, mais en même temps, connaissant Célim, ça ne lui faisait pas peur. Je lui ai posé la question, je l'ai vu avant avec Célim. Je lui ai dit, bon, un retour. Il était prêt. À la côte, il était pété. Oui, à la côte. Alors, les Choukoffs n'avaient pas fait le poids. Ils avaient... Oui, c'était. Il s'était quand même mis d'accord. Célim avait accepté le combat. Ah ouais. Mais voilà, bon, après, ça arrive. Tu es blessé, tu ne peux pas continuer. Moi, je commentais avec Steve Polyfonte, là, pour ce qu'il y a en France. Anciennement, un grand combattant du 100% fight. Et il a coaché, en fait, Célim. Donc, tu vois, il me disait, c'est un retour pour lui. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais comme tu disais, il faisait partie de la génération dorée. Ah oui. La Hatch avec Saladine Parnas. Je l'ai vu débuter, Célim. Et quand j'ai vu son retour, génial. En plus, dans une organisation comme ça qui monte. Et je pense que, voilà, après, JB, je pense qu'il lui redonnera sa chance. Après, les côtes, c'est un peu long à remettre. Il va falloir un peu de patience. Mais voilà, encore une fois, une bonne organisation. On la reconnaît aussi à la qualité du match-making. Oui. Et là, force est de constater que... Moi, tu me sors Delphine Benoëch, 10 championnes du monde à l'IMAF. Elle est sur la carte du coffre. Ah, bah, bluffé. Magnifique. C'est quoi ton avis, d'ailleurs, sur Delphine Benoëch ? On sait qu'elle a de grandes ambitions. On parle déjà du UFC. C'était son premier combat pro. Je l'ai trouvé comme si... J'ai vu une pro, moi. Ouais, c'est clair. J'ai vu une pro, j'ai vu une pro. C'est ce que tu m'as dit. Ouais, une pro. Il n'y a plus de gros... Même, d'ailleurs, au moins, j'étais très surpris du niveau amateur. Ouais, c'est fou. Et là, j'ai dit, putain de... Moi, je me suis assis. Il ne fallait plus qu'on parle parce qu'il y avait de l'excellence. Moi, je trouve, techniquement, mais même, tu sais, dans la gestion du stress, tu sais, c'est quand même le premier combat pro, quoi. C'est sûr que le premier combat pro, elle a un gros background en pieds poings. Ouais, mais tu sais, c'est différent, quand même. Mais c'est vrai que... Et puis, en plus, prendre une adversaire, tu ne sais pas d'où elle vient. Oui, voilà. À part, tu sais que c'est une de deux. Maya Souza, la brésilienne. Et elle est payée hyper... Voilà, Souza Maya, pardon. Parce que moi, je me suis entraîné le matin. On était dans la salle de sport. Elle s'entraînait, elle était avec Nicolas Hoth. Très, très excellent coach, Nicolas Hoth. Très bon coach. Très bon coach. Ah ouais, bravo. Et du coup, elle était détente. Alors que tu en as qui viennent, ils vont au sauna, tu sens qu'il y a la pression qui monte. C'est normal. Delphine, c'est comme si elle allait au Musée du Louvre le soir. C'était tranquille. Non, mais c'est vrai que le niveau amateur, mais tu sais, j'en parlais avec Jérôme, moi, en off, mais moi, j'ai commenté le 100% fight, tu sais, les tournois amateurs. Et pour prendre des infos sur les combattants, parce que tu sais, c'est des mecs inconnus, c'est leur premier combat, je suis allé les voir directement. Il y en a qui n'avaient même, ils avaient commencé le MMA il y a un an, un an et demi. Je leur dis, mais attends, t'as pas un peu les chocottes, quoi ? Tu flippes pas ? Le mec, il me regarde, bon non, je suis prêt, c'est bon, moi, je peux rentrer dans la cage. Je dis, waouh. C'est une autre génération, c'est autre chose. Ils sont biberonnés à ça. Ouais, ouais, ils sont biberonnés à ça. Nous, avant, il faut qu'on attende le premier du mois pour avoir le DVD, Karate Bushido, tu vois, ils ont tellement de choses. Tout est à portée de... Un peu rapide. Ouais, c'est vrai. Et nous, c'est vrai, quand je disais les cassettes vidéo de Jérôme, fallait les attendre. Pour voir le pral, putain, il paraît qu'il a gagné, ouais, mais comment ? Attends, la cassette vidéo, je suis le radon d'un mois. Et on attendait, après, c'est un bonheur. C'est vrai, mais c'est pas si vieux que ça. Non, mais non. En fait, maintenant, ils ont toutes les variations au niveau de la préparation physique. Ouais, ouais. Tu vois, moi, on parlait tout à l'heure, quand je montrais avec Jean-Pierre et puis Jonathan Schamberg à Montréal, déjà, quand j'arrivais en France, les mecs, j'avais l'impression, on était des Cro-Magnons. Ah bon, oui, oui. Tu vois, c'est vrai. Les gros Zoukoyalters, les machins. Et eux, ils étaient déjà avec le Jacob Lador, le vélo et puis... C'est ça, ouais. Le lasso-bike. Et puis pousser les sleds dans les couloirs, je me rappelle. Et c'est un truc de fou. Et je me disais, quand je suis revenu en France c'est un extra-terre, c'est une sled qu'on pousse. Ouais, c'est vrai. Ou c'est le vélo où est-ce qu'on fait du vent. Mais non, mais... La lasso-bike. Une question à te poser, Jérôme. Je ne vais pas te parler de regrets, parce que je sais qu'on peut te demander ce que tu as des regrets dans ta carrière. Mais moi, je vais te demander un truc. Moi, j'ai 26 ans. Oui. Est-ce que tu aurais aimé, actuellement, avoir mon âge ? Oui. Pourquoi ? Ah, ben, je... Avec la volonté que j'ai. Je pense que ce n'est pas une petite épine du pied qui m'aurait arrêté mon pote. Petite référence à Cédric Pompé. Moi, je me suis fait casser le bras, le genou et tout, je continue. Non, non. Je pense que lui, on ne va pas ramoter mes mères dans la chaumière, mais... Non, mais des fois, une petite balle perdue, c'est... Ouais, c'est un paf. Voilà. Non, non, non. C'est que non, non, mais non. Non, let's go. Non, avec la volonté que j'ai, la pugnacité, non, je n'aurai pas lâché. Rien du tout. Je vais peut-être moins parler. Par contre, je n'aurai pas parlé. Moi, j'aurais pu rencontrer un mec comme Doumbé. Il aurait pu parler tout ce qu'il voulait. Parle mon beau merle, chante, mon pote. Oui, attends, tu sais quoi ? Tu sais quoi, ça me fait ma transition, c'est parfait. On va faire un petit truc avec toi. Les face-off, tu vois ce que c'est ? Évidemment, ce que t'aimais déjà, ces moments-là, toi. Maman, tu te retrouves face à face avec ton adversaire. OK. Eh bien, on va faire un truc. On va te passer des photos. OK ? Tu devras nous dire ce que tu vas dire à ces personnes si elles se trouvaient en face de toi. C'est parti, c'est le face-off. Alors, le face-off, très simple. On va faire un exemple avec Seb. On va te passer une photo, Seb, et tu vas t'adresser directement à la personne que tu vois sur cette photo. C'est parti. Alors, la petite photo. Seb, qu'est-ce que tu dirais à Bob Marley ? Alors, je lui dirais... Adresse-toi directement à lui, comme s'il était en face de toi. J'aimerais bien que tu reviennes. J'aimerais bien que tu reviennes parce que j'ai eu la chance de voir quelques-uns de tes enfants en concert. Ziggy Marley, Stéphane Marley, Damien Marley. J'étais trop petit pour te voir en concert. C'est mon père qui m'a fait découvrir ta musique. Et les valeurs que tu véhiculais manquent énormément à notre génération. Donc, j'aimerais bien que tu reviennes, Bob. Rastaman Vibration. C'est beau. Tiens, en régie, est-ce que... Parce qu'il t'a inspiré, forcément. Tu fais de la musique aussi, Seb. Est-ce qu'on peut passer un petit extrait de la musique de Seb ? Laisse couler. Petit message à mes amis policiers. S'il vous plaît, quand je conduis, on va avoir des problèmes sur cette émission. Je vous dis direct. On peut passer un peu, on met le refrain. C'est pas mal, ça. C'est un peu de gens. C'est bien. Il y a un clip et tout. Vraiment. J'ai fait six morceaux avec mon ami d'enfance fricot. Toujours reggae parce que c'est ce qui me verse. C'est ma culture. Et voilà. Et là, en fait, ça, c'est une version française. La première version qu'on a fait, c'était en anglais. Mais les radios, pour passer, voulaient du français. Ça me dérangeait. Donc, on a un peu changé les paroles parce que la première s'appelle I'm a Rastaman. C'est basé sur le principe Rasta. Et donc, j'ai un peu changé en mettant un petit peu d'humour parce que c'est vrai que dans ma voiture, j'écoute la musique à fou. Refrain, faites péter, faites péter. C'est pas mal en vrai. Non, mais c'est très bien. C'est gentil. Après, c'est à un tout petit niveau. C'est pour se faire plaisir. Je ne prétends pas à faire The Boys. T'as un clip, ça ? Ouais. T'as un clip sur YouTube. C'est Masterdom ? Ouais. Avec des cœurs. C'est un love caporal avec... J'avais des choristes. Rico, qui est un grand chanteur, c'est le choriste. Il a fait Christophe Maé, il a fait Maria Carey, il a fait Michel Jonas, Johnny Hallyday. Incroyable. Qui a joué le flic ? Dans le clip. C'était un pote du milieu du poker. Ok. Bon, Jérôme, t'as compris le principe ? Ouais. Je veux dire franchement, si je faisais un face-off, je ne parle pas, par contre, je le penserais. Ah bah attends, on va te mettre des personnes, tu vas devoir nous dire ce que tu... Tu t'adresses directement à eux, ok ? Allez, c'est parti. Ah bon, ça vaut, mon petit G. Benoît Saint-Denis. J'ai tant fait ça, qu'est-ce qu'on va avec lui ? Comme si tu lui parlais. Non, tu... Qu'est-ce que tu lui dirais ? Euh... Je dirais même si tu es tombé 99 fois, tu vas te relever 100 fois, mon pote. Tu te retrouves un peu en lui, il a ce côté guerrier, le mec qui ne lâche jamais, ça se perd peut-être un peu actuellement, est-ce que tu retrouves certaines choses en lui que toi tu as pu montrer ? Oui, 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 oui. En plus, la fois, il a sorti un truc comme quoi il a rencontré Destine Poirier qui était un peu le roi sans couronne. Ouais, du coup, ça t'a parlé, vrai ? Ouais, ça t'a parlé, bien sûr, ça m'a parlé. Mais bon, lui, je pense que non, je pense que la couronne, il a... Ça va être difficile, parce qu'en France, il y a un petit problème. Mais ça va être un peu difficile, mais je pense qu'avec lui, rien n'est impossible. En plus, il y a Daniel Warin qui est avec lui. Il a une inventale d'acier, acier forgé, et puis il y a Daniel Warin qui est avec lui. Ouais, excellent coach aussi. Ouais, ouais, Nicolas. On embrasse Daniel Warin. C'est une patte de lapin en plus. Allez, prochaine... Prochaine personne. Ils arrivent. Alors, on est trois. On a plein de monde, des sports de combat, mais aussi d'autres univers. Oui, oui, il n'y a pas... Il y a beaucoup de personnes différentes. Alors, la régie. Si vous ne mettez pas l'image tout de suite, Jérôme, il se lève et je peux vous dire qu'il débarque dans la régie. Cédric Doumbé. Alors, je lui dirais, écoute, j'adore ça vraiment. Je la connais, on s'est parlé d'autres fois. Super gentil. Super, ouais. Qu'est-ce que je lui dirais ? Là, mon pote, l'ascension va être très dure parce que tout ce qu'il montre descend et je pense qu'à un moment donné, tu vas croiser ceux qui vont monter et toi, tu vas descendre. Donc, il faut être... Mais c'est un brave mec. Je sais que ça... Il a des côtés brave mec et donc... Mais là, je pense qu'il va arriver à des journées, des mois difficiles. Ça te saoule un peu tout le trash talk qu'il fait actuellement ? Est-ce qu'il en fait trop ? Est-ce qu'il rentre trop dans son personnage ? Quand à un moment donné, pour lui, quand tout va bien pour lui, ouais, ça me fait yèche, tu vois. Par contre, quand il est une petite mère comme ça, je me dis, de toute façon, ça va le rendre meilleur, tu vois. Et à un moment donné, voilà, je pense que... À la fin, moi, j'ai trouvé Baki énorme parce que de serrer la main, d'être bras-tu-bras-dessous, tu vois, je pense que Nasordi n'avait vraiment envie de le péter parce qu'il y a des choses où il ne faut pas aller. Nasordi n'y m'en offre. Ouais, oui. Nasordi n'y m'en offre. Et donc, non, je pense qu'à un moment donné, d'être bras-tu-bras-dessous, non. Et t'as vu, Baki, il était comme ça. Oui, t'es mon frère, machin. C'est ça. Il faut le savoir, il parle beaucoup, ça fait partie de son tiers-war-caisse. Mais voilà, s'il te rentre dans la tête, là, t'es mort. C'est comme un verre dans une pomme. T'es mort. Ou le cancer dans... You're dead, même. D'où le Jordan, t'es mort, Baki, t'es mort. Voilà, ça, voilà. Baki, t'es mort. J'ai bien aimé le combat d'avant où le mec, il dit Cédric, t'es mort. C'est de bonnes gars. Tu régularises un petit peu les effets. De toute façon, après, quand tu joues comme ça, il faut accepter... Mais il le dit, de toute façon. Il le dit à Cédric. Voilà. Là-dessus, il est lucide. Il y a dessus, il est lucide. Mais de toute façon, il faut ça pour le sport, comme nous, il y avait Badari. Badari, c'est le badass, tu vois. Bon, ben lui, c'est pas le badass, parce que je... Voilà, mais... Voilà, il faut un peu ce genre de mec-là pour qu'on en parle. On n'a jamais autant parlé du MMA qu'avec Cédric Dombé. J'en parlais avec... L'engouement, il était presque plus grand pour le Dombé Baki que le Benoît Saint-Denis de ce point. Ah oui. Et ça, moi, ça m'a... J'ai fait, mais on est... Dans quel monde on vit ? Moi, c'est Benoît Saint-Denis qui me hypait. Moi, Dombé Baki, même si j'expliquais les deux, les deux sont... Mais c'est pas ce combat qui m'intéressait le plus, mais on en a tellement fait. C'est ça. Les réseaux sociaux, les machins, remplir Bercy avec un public qui n'est pas forcément de connaisseurs de MMA. Ils venaient juste parce qu'ils ont vu sur les réseaux que Dombé, ils faisaient des vidéos qui peuvent être drôles. Après, il y a un moment où il y a peut-être des... Moi, le t'es mort, non. Ouais, moi aussi. Je suis pas fan du... Tu peux vanner, ça me dérange pas. Mais le t'es mort. Mais non, on fait un sport où on véhicule des valeurs. Le t'es mort, il est peut-être pas utile. Utilisons autre chose. Et d'ailleurs, ce qui m'a choqué, c'est la... La présentatrice. La présentatrice, oui. A qui t'es mort ? Ça, c'est une faute professionnelle. C'est lunaire. C'est lunaire, oui. Et t'as pas besoin de ça pour qu'on parle de toi. Et tu vois, je rebondis sur l'époque, la génération. Jérôme, on a parlé de toi. Tu es devenu une légende sans les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de ça, finalement. Non. Mais je pense pas que ce soit une question d'époque. À notre époque, il n'y a pas tout ça. Tu penses que même maintenant, il n'y a plus besoin de ça ? Moi, je pense que maintenant, c'est presque devenu indispensable. C'est ça, ouais. C'est devenu un indispensable et c'est dommage parce que du coup, la légende, elle se construit sur des... Il paraît que... T'as vu ce qu'il a fait. Donc, t'attends l'épreuve. Et le fait d'attendre l'épreuve fait que tu construis cette légende. Tu la construis, tu la nourris. Et quand tu vois que c'est vrai, non, mais là, bravo. Il n'y a pas besoin de tous ces artifices. Les réseaux, c'est l'ascenseur, quoi. Tu montes très vite, tu descends très vite. C'est un peu comme le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est le pouvoir et de savoir et de faire. Et la puissance, c'est de savoir, mais de ne rien faire. C'est ça, le vrai truc. Voilà. J'aime bien... C'est comme philosophie. C'est bon. Oui, oui. Je n'ai rien inventé. Je suis un valançon. Allez, prochaine personne. Qu'est-ce qu'on a encore en stock ? Ah. Mike Tyson. Mike Tyson. T'es un des seuls, quand même, qui a osé... Ouais. J'irais... Sign a contract. Ah, putain, mais qu'est-ce que j'aurais aimé. Parce que t'as failli combattre. C'était quelle année déjà ? 2004 ? C'était ça, non ? Oh, c'est pas pu... Alors, il y a eu... C'était pas pu vieux, non ? Un peu vieux, je pense. Un peu vieux, je crois. Et là, dernièrement, quand on était avec son agent ? Ouais, ouais, 2020. Avec son agent, ouais, ouais. Et il ne peut pas signer parce qu'il a un casier judiciaire ? Au Japon. Au Japon, ouais. On aurait pu faire... Ouais, au Japon. Mais là, il prend... Ça aurait été un combat... Ça aurait été un combat incroyable. Regarde, j'ai pas... Internet, on ne l'est pas rendu. Non, mais... Mais il va, il fait comme des choses. Ouais, mais ça... C'est ce que ça te... Ah non, c'est Jake Paul. Putain, Mike... On parle de Mike Tyson. Tu me dis Mike Tyson, Jérôme, même génération des mecs combattants. Ça intéresse pas, c'est ce que tu dis. Voilà. Non, non, mais c'est ça. Puis le pay-per-view. Après, il y a... Bah oui, mais après, c'est ça. Derrière, il y a un modèle économique. C'est la tune. Ça, je le comprends. Mais d'un point de vue sportif... Oui, mais après, ce gars-là, il n'a plus rien à prouver. Non, bien sûr. Il y va pour la tune. Je pense que le combat est arrangé. Ils se sont mis d'accord. Mais moi, voir Jake Paul mettre un crochet à Mike Tyson à 56 piches qui tombent... Non. Ouais, c'est ça qu'on vit... Toi, c'est un regret, ça. On vit dans un monde... De ne pas avoir pu combattre Mike Tyson, la légende. On s'est vu à Las Vegas, en plus. Ouais, ouais. Là où je dis, il va me mettre une bille... Me met pas... Qu'est-ce que... Ça, c'était quoi ? J'ai dit, il m'avait dit oui. Le mec m'avait dit oui. Non, mais si vous meurs l'oreille, vous allez répondre quand. J'ai dit, il prendra mon 45 dans la gueule. Ouais, ouais, c'est ça. Alors voilà. Ouais, bah oui. Donc, j'ai été obligé de signer avec l'avocat comme quoi que tout le monde, mon salaire allait être gelé si je mettais en action l'acte intérieur. Ah ouais, que j'ai... Ah la vache. Américaine, quoi. C'est foutu à... Ouais, ouais, je me rappelle. Est-ce qu'on a encore un sport de combat ? Je sais plus. Mais oui, Conor McGregor. Conor McGregor. Bon, ce moment, on... Ouais. Est-ce que je vais sortir au bout d'un jour une bouteille d'alcool ? Elle est très bonne. Ouais, on parle beaucoup de ce mec-là en ce moment. Il va combattre normalement cet été, contre Saint-Germain. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu des problèmes du UFC, des problèmes de contre. Je dirais... Il y a eu reste de combat, je crois. Je pense que... Je pense qu'il... Ce qu'il va... On va avoir un autre Conor McGregor. Par rapport au cinéma. Tu vois. Et ça, c'est un tu. Ça... Tu ? Quelqu'un... Tu penses qu'il va faire du... Non, il a fait son... Ah oui, oui. En house, là, tu vois. Ah oui. Et quand on te pomponne... Ouais. Oh, c'est celle-là que t'as fait. C'est magnifique. Et là, je pense que tu sais, quand ton sao est open, est ouvert, et ce que tu prends toutes les bêtises qu'on va te raconter, ce qui n'est que des conneries, et aussi du ruire de chaussures, je pense que ça va... Il va être soft, mec. Il va être soft, ouais. Moi, j'ai dit que t'étais bon, je le pensais, hein. Quand j'ai fait voir la... Je sais pas, je sais pas, si il est bon, mon Gérôme, quand j'ai dit que t'es bon acteur. Non, mais d'accord. Non, mais je pense que non, mais voilà. Je suis vieux, mais... Mais non, non, je pense que oui. Quand j'ai fait la CX Obélix, ton me disait, ouais, tu vas voir, tu vas pas pouvoir sortir, faire tes courses normalement, machin. Je lui dis, attends, moi, j'aime bien, elle dit, Lidl, machin, je ferai mes courses au même endroit, puis voilà. Et on te montre la tête. Et là, je pense que... Bon, lui, c'est un autre niveau, attention. Et donc, je pense que... Puis avec son truc pour Penteuil, le mec, il avait des 50 millions. Et franchement... Tu penses qu'il s'est embourgeoisé un peu ? Je pense que oui. Je pense que oui, et on va voir. Et après, il va être orgueilleux. Donc ça, je pense que comme ça, un Irlandais, comme tout écossais, comme toi, je pense que l'orgueil va faire. Jusqu'à où ? Voilà. Mais est-ce qu'on va avoir le même batailleux, on va dire, qu'avant ? Je ne sais pas. Moi, perso, je ne crois pas. Après, je ne sais pas. Toi, Seb, moi, je... C'est un combat qui m'intéresse absolument. Alors, Mac Grigore-Chandler, le retour de Mac Grigore, moi, ça me passe. Il a retourné plusieurs fois. Moi, je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que... Je devais m'arrêter, mais je ne me suis jamais arrêté. Je suis en hauteur. Lui, c'est un peu pareil. Il va revenir combien de fois ? Parce que je vous y reviens. Mais ce n'est pas comparable. Parce que toi, tu ne fais pas ça. Mac Grigore. Le combat, c'est ta vie. Lui, tu penses que tu fais ça pour doser, maintenant ? Je pense que... Je ne sais pas. Parce que c'est quand la série qui lui est dédiée sur Netflix. Le mec a une vie... Il part de rien. Ça, ça ne lui retire rien. Mais le côté, là, je reviens, je pense que c'est un peu... Bon, il a raison. S'il y a un contrat en or et qu'il y aille. Mais ce n'est pas un combat qui sportivement m'intéresse. Non. Voilà. Il faut vraiment... Et puis, voilà, Mac Grigore, c'est bien. Je ne compare pas la carrière de Mac Grigore. C'est pas la tienne. C'est Disneyland. Toi, c'est autre chose, quand même. Vous n'avez pas le même âge, déjà. Et puis, c'était encore une fois. C'était autre chose. C'est une autre époque. C'est toi, tu fais partie de l'époque des... Il fallait au carton. Des pionniers, quoi. Ça charmonnait. Des pionniers, aussi. Trois combats dans la soirée. Oui, mais voilà, c'est ça. En fait, pour moi, c'est que tu ne peux pas comparer. Non, c'est incomparable. Tu vois, c'est incomparable. C'est deux trucs... Ce n'est pas comparable. Mais sportivement parlant, voilà, Mac Grigore, même si ce n'est pas un combattant, même quand il était au top, ce n'est pas un combattant que j'appréciais forcément. Oui, oui. Je n'ai jamais été... Voilà, moi, je suis... Ce n'est pas mon... Mais là, contre Chandler, déjà, ça fait deux ans. Oui, oui. Ça fait autre chose. Allez, putain. Ça fait autre chose. Mais il paraît qu'aux Etats-Unis, ça... Ah, par contre, ça va... Oui, oui. C'est clair, oui. Il y a des contrats. Les contrats de l'UFC, c'est une cata. Il te prend des ménages, ceci, cela. Bon, vous savez quoi ? On va sortir un peu du combat. Allez, allez, allez. Joe Estar, qui était là lors de ton dernier combat, d'ailleurs. Au Ciel d'hiver, oui. Ouais. Allez, allez, allez. Non, ben, Joe, Didier, ouais. Putain, Didier. Didier jusqu'au Japon. Didier à Sandnys. Ah, c'est... Putain, je me rappelle... Je ne t'ai pas rencontré qu'un ami qui s'appelle Sébastien Koufourier. On se connaissait très bien un ami qu'ils avaient en commun. Et puis, on s'est rencontré un soir comme ça, c'était au tout début de NTM, tu vois ? Ouais. Ouais. Et avec Bruno, avec... Kouchem. Kouchem, ouais. Et... Non, non, c'était super. C'était... On s'appelait... Bon, un peu moins maintenant, mais il n'y a encore pas longtemps. On s'appelait... Il me disait, viens à la maison, je sais pas ce que c'est un super bon qu'ils aient les cuisines. Ouais, je sais. Super bon qu'ils aient les cuisines. Et donc, on a fait des verts et des paumures. Allez, le prochain. Je sais même plus qui est mon ami, tu vois. Ah où ? Je regarde comme ça, mais... Ah, Michael Youn. Michael Youn. Mon petit... Mon petit Joao. Ah oui, d'ailleurs, il y a une question. Est-ce que Joao a terminé ce qu'il avait commencé ? Vraiment ? Je parle pas la bouche pleine. Non, mais c'est... Attends, juste cette réplique. Oui. Combien de prises pour la faire sans rigoler ? Ah non, non, avec Michael, non, non, non. Il y a Michael devant et Michael derrière. Donc là, quand tu vois en train de faire le con, c'est Michael derrière la caméra. C'est un bourreau de travail, mon pote. Ah oui, putain. Tu rigoles pas. Non, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas... Généralement... Non, non, généralement, pour faire rigoler, il faut avoir une espèce de rive. Il faut être d'une précision... C'est ça. C'est une mécanique de précision. Alors qu'on pourrait penser que tu te lâches quand tu fais rigoler les gens. Non, non, non. Il y a la virgule prête et à l'intention prête. Et des fois, tu as tendance à vouloir en faire un peu plus pour faire rire. Surtout pas. Non. Trois prises, je crois. Je crois qu'on avait fait trois prises. Trois prises, c'est ça ? Ah oui. Fous rire ou pas ? Les Québécois, ils rigolaient. Et toi ? Non, c'était bon quand tu faisais un truc. Parce que maintenant, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Là, on avait grand dans le truc. Oui, ben oui. J'ai joué cette scène-là, on avait rien. Et non, non, mais non, Mickaël, c'est un pote. Même Isabelle Finareau, c'est une copine. Non, non, non. Puis là, on s'est vus, on était un bruit de mis ensemble. Donc, je peux vous dire que Bazooka est fatal. Et il va y avoir... Bam, Bazooka ! J'ai dit, il faut les rire parce que tout le monde me posait la question. Même Vincent Desagnat, tout le monde me posait une question. Lui, ce week-end, Mickaël est à Londres pour faire un show au fait de la Bazooka. Ah oui, ok, un show. Il faut le dire. Il faut le dire. Puis il faut faire venir mon petit professeur de juge de Sud-Brasilien. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Parce que j'ai commencé le bordel de merde. Ça fait du temps que j'attends. Oh ! T'as l'interçu, hein ? Finis ce que t'as commencé. Tu dégages de chez moi. Il va m'appeler. Il va me dire, écoute, tu as tellement bien fait partie de ça que je vais revenir. Bon, on parle de cinéma. Toi, t'as commencé dans le cinéma avec Scorpion, c'est ça ? Oui. Le premier film. Avec une musique qui nous a tous marqué. Cynique dans la cage. Elle est belle, c'est musical. Et ce clip aussi, magnifique. Ouais, c'est vraiment beau. Un bon point à toi, c'est ça ? Ouais, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vient ? Il sort une autobiographie, là. Ah, super. Il l'a sorti. Il l'a sorti, il fait un peu tous les plateaux. Ouais. Non, c'est une belle époque dure en série que j'en roisse. C'est un très, très bon réalisateur qui est amoureux des sports de combat. 2007, si j'ai pas de bêtises. Ouais, 2007, Scorpion. Ouais, c'est ça. Et Clouis Corniac, pour moi, c'était mon parent du cinéma, tu vois, donc, voilà, ouais. Avec sa fiancée, avec sa femme, les loups, là. Non, sinon, je... C'est deux filles que j'ai connues toutes petites qui sont pas grand-nées. Ouais, ouais, elles sont... Ouais. Est-ce qu'on a une dernière photo à passer en régie ? Alors ? La toute dernière. Mathieu Kassovitz. Je sais pas ce qu'il va dire, mais ça me fait déjà rire. Allez, tu m'as donné soif. Tu m'as donné soif. Bon, bah, je vais... Je vais terminer ce que j'ai commencé, moi. Non, bah, Mathieu. Mathieu, Mathieu, Mathieu. On parle du combat avec Saïd ou non ? Ouais, mais t'as vu. C'est incroyable, ça. Non, mais c'est débile, ça. C'est débile. Non, c'est un peu... C'est risible, quoi, non ? Ouais, c'est... Mathieu, non, c'est un mec que j'adore, en fait. J'adore que je joue... On s'embrouiller, là. Je veux dire, on s'est un peu embrouillé. Ouais, pourquoi ? L'histoire personnelle, tu vois, puis je fais un peu le con. Puis aussi, enfin, le connaissant, ils connaissaient mon caractère, tu sais, moi, tu manges pas dans ma gamelle, donc... Donc, puis tu me dis les choses. C'est comme si je te disais, tiens, hé, putain, cette manana, elle est super belle, elle a envie de toi, voilà. Puis tu arrives le soir, et tout, puis la manana va te dire, par contre, ça, 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 tu peux pas, parce que je suis séropositive. Bon, c'est pas ça. L'exemple, il est... moi, c'est clair. Là, je te parle d'exemple vécu, tu vois. Je sais pas ce qui l'a fait dire, mais à un moment donné, voilà. C'est comme, si on sait, il peut, évidemment, je suis celui-là, puis... Non, vous aviez une relation forte. J'ai buté chez lui. Avec Babylone ID, le film qui était embrouillé avec Vin Diesel, c'est ça, d'ailleurs. J'ai embrouillé avec Vin Diesel, même à limite pour lui, parce que, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est talentueux, et donc, voilà, il m'avait donné cette chance de retourner avec Gérard Depardieu, et puis aussi de retourner avec Vin Diesel, qui, lui, a un petit peu... C'est un petit peu déchargé de la masse de travail qu'il y avait à faire, donc, tu vois. Et donc, bon, c'était un peu chiant, donc il a fait que j'allais le chercher dans sa chambre, tirailler, machin et tout. Et puis, voilà, donc, non, c'est dernièrement, c'est pendant le Covid, des histoires à la con, et puis... Mais c'est moi qui a fait le con. Donc, voilà, je suis un petit peu emporté, et puis... Et voilà, puis... C'est pas définitif. Ça peut... Quand t'es grande ouverte, c'est moi qui a fait le con, c'est moi qui rappelle, mais bon, j'ai essayé de le rappeler quand il y a eu son accident, il m'a pas répondu. Ouais. Mais bon, j'ai fait le con. Ouais, si vous avez une relation aussi forte, ça va se rabibocher, au bout d'un moment. Oui, attends, il a un caractère de con aussi. Non, mais après, deux forts caractères, tu vois qu'il y a un truc, ça arrive, tu l'as dit, s'il m'appelle demain, je serai là pour lui aussi. Bah oui, quand il y a eu son accident, je l'ai appelé, il m'a pas répondu, j'ai vu qu'il lui ait ça, parce que... What's up, non, 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 avec ses petites cannes, tout ça, donc, ouais, j'ai trouvé un moindri, tu vois. Vous vous êtes vu ? On s'est vu, il a détourné le regard, je l'ai regardé comme ça, je l'ai fait ça, puis il a fait... C'est en mal, c'est en mal, c'est en mal. Et puis, bon, je connaissais son fils, sa fille, tout ça, donc c'est un peu merdant. Mais, voilà. Ça passera. Ouais, je l'aime beaucoup. Bon, toute dernière personne, et tu la connais bien. Oula. C'est moi. Je dirais fin de ta gueule. Pourquoi ? Tu trouves que tu parles trop ? Aujourd'hui, ouais. Dénéralement, je ne parle pas beaucoup. Non, je suis content d'être là, en fait. Et je dirais... Très content que tu sois là aussi. Je suis content d'être le premier invité et que j'espère que je vous souhaite des grandes émissions. Voilà. Je pense que... Non, non, parce que chill et le fight, je trouve que ça va bien avec. Parce que pour moi, fight, c'est entraînement. Donc, entraînement, on aime bien se donner et qu'après, on aime bien chill et je pense que vous allez pouvoir synchroniser le chill et le fight. Magnifique. Tu sais quoi ? On a bien chillé. Maintenant, on va bien fighter. C'est notre rubrique la bagarre. Ah bah. Oui, parce que beaucoup de blabla, mais il y a aussi de la baston. Tiens, voilà, le micro-tombe. De la baston, c'est aussi l'identité de l'émission. Alors, on a tout prévu. Alors. Le plastron. Alors. Tiens, vas-y, Seb, mets-le pendant que je galère avec mon micro. Bah, euh... Enfin, je vous dis, je préfère... Oui, bien sûr. Allez, vas-y, c'est bon. J'ai l'habitude, moi. Ah, faut que je frappe ? Ah bah oui, attends. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais on a l'équipement. On ne me dit rien. On va voir si je résiste à Jérôme le banner. Normalement, Seb m'a dit que ça absorbait bien les coups. J'ai pris du capteur, Jérôme. Oui. Droite ou gauche ? Euh, moi, je veux lui deux. Allez, je suis prêt, là. Enfin, qui m'a déjà frappé, moi ? Greg Emema ? Oui. Greg Emema, euh... C'est le seul an, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on snique, tout le coup. Ah non, Nicolas Hoth aussi. Nicolas Hoth m'avait mis un low kick. J'ai mis trois jours. Trois jours à m'en remettre, je boitais. Bon. Alors, attends. Alors. On commence tranquille, parce que... Alors, tout de là, ça en a ? Ah oui, ça en a. Tout de bon, tout de là. Oh, aïe, aïe, aïe. La tête est à combien ? Euh... 30 ? Non, je sais pas. Attends. Je vais mettre mon... Le froid, le froid. Moi, je suis là. Ouais, donc là. Ou là, la bande, la droite. Attends, mais là... Je suis gauché. Tu vois ? Ah oui, ça va. J'ai mis le droitier. Non, ça va. Ok. Là, en fait, là, tu vois. Oh ! Ça va, c'est moins fort. C'est bon ? Ouais, ça va, ouais, ça va. Attends, une dernière, allez. Une dernière, tu peux y aller, parce que là, je te sens un peu... Ouh ! Allez, c'est bon. Ok. Oh la vache. Ah ouais. Combien de kilos ? Moi ? Attends, je me suis plaisé tout à l'heure. 66. Ah oui. Oh là, 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 là. Non mais, non mais... Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Tu veux essayer ? Non ! Non, 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 allez. Non, voilà. Vous savez quoi ? On va tester une discipline sympa, mais c'est peut-être l'heure. Ah, on a un appel, je crois, non ? Ah. On a un appel, on a un message ? Ouais. Un message pour toi, je crois, Jérôme. On va l'écouter. Salut, mon Jérôme, mon frérot. J'espère que tu vas bien. L'émission se passe bien, j'espère. Écoute, j'avais une question pour toi. Je me disais, quand tu t'es triple fracturé le bras contre Ernesto Oust ou quand tu as eu le gros hématome contre Cyril Abidi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu te dis, bon, la chouette va continuer ou est-ce que tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort ? Voilà, merci encore. Et tu sais que tu as un exemple pour toute notre génération. A bientôt, frérot. Greg M.A. Mon pote. Gregory Bouchelage M que tu as inspiré, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Comme beaucoup d'autres, mais... Ah oui. Je pense que... Non, on s'y étale, c'est quand tu es dans un combat, il y a une espèce de dôme qui se fait. Tu vois, une protection, enfin, l'adrénaline, tu sais. Et en fait, c'est l'adrénaline, l'endomorphine. Tu vois, tu ne penses pas. Enfin, tu t'es tellement entraîné quand tu es guerrier, tu vois. Moi, je ne suis pas un sportif. Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis même pas combattant. Je suis vraiment un guerrier. Je vais au bout du bout. Je ne parle pas pour rien dire. Ou des fois, c'est... Mais je vais au bout. Donc, c'est-à-dire que quand... Donc, ça va avec... Enfin, tu ne réfléchis pas à dire voilà, est-ce que j'ai une épine de mon pied, est-ce que je continue ? Est-ce que j'ai le bras pété, je continue ? Non, non. Tu ne penses à rien et tu es en kamikaze. Tu es en mode kamikaze. Donc, tu penses... Voilà. Je pense que l'adrénaline aidant de ce que tu es toi, naturellement, fait que... La première fois où je sens que ça m'a pété, voilà, je continue. Jusqu'à la mort. Donc, pour répondre à cette question, c'est jusqu'à... Till death's coming. Jusqu'à la guerre. C'est un moment. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est dans la tête. Mais bon... Enfin, dans la tête. Je retrouve ça aussi un peu même dans le... dans le scénage. Parce qu'il faut apprendre les textes, machin, jouer, tatata. Puis on y va, on y va. Il y a une pause. Non, pas de pause. On y va, on continue. C'est voilà, c'est... C'est entreprendre. C'est prendre quelque chose et puis de l'améliorer, tu vois. Parce que l'entreprendre, il y a le entre et puis il y a le plus et le moins. Donc, tu vois, c'est toujours aller vers le plus. C'est ce que me dit... C'est exactement ce que tu mises à Oivre. Entreprendre. C'est ça. Entreprendre, ouais. C'est pas mal. C'est pas créer, parce que prendre... On prend quelque chose et on essaie de l'améliorer, tu vois. Donc, voilà. Moi, j'entreprends tout le temps. De même façon, dans tous les jours que... Je vais pas dire je vis le jour comme si c'est le dernier. Non, du tout. J'essaie de... On a une question de temps, tu vois. Il y a une question de temps. On est toujours à dire il faut vivre la journée le mieux possible, tout ça. Voilà. Moi, c'est pas le temps, c'est le meilleur possible. J'essaie de transformer ça comme ça. Ouais. Seb, je crois que c'est l'heure, non ? Là où je... C'est l'heure du main ! Du main ! Le lard du main. Il est très fort, il est très fort. Bon, c'est le moment où on fait faire un petit défi à l'invité. Et tu sais quoi, regarde. Bon. On a une petite balance. Je sais que dans les sports de combat, c'est très, très important, le poids. On va te faire monter dessus. Et en fonction, on va choisir ton petit défi. Vas-y, je te laisse monter dessus. Jérôme, on ne dira pas le poids. De toute façon, elle est... Ah si, on l'a quand même. Oh là ! Oh, putain ! Alors, regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Non, vas-y, remonte dessus. Regarde, remonte dessus. Alors. Regarde juste là. Hop, ça va s'arrêter. Eh bien, voilà. Le bras de fer sportif. Allez, c'est parti. Messieurs, vous pouvez rentrer. Merde ! Bonjour. Raphaël Blain et Emmerick Pradine qui arrivent avec la table. On va tout bouger. J'aurais préféré faire un dégouté à la place. Faire un petit tennis de table, quoi. Oui. Voilà, magnifique table. Donc Raphaël avec sa magnifique tenue d'arbitre. Arbitre officiel, la discipline. Et puis Emmerick Pradine avec la casquette. Multiple champion de France. Il ne les compte même plus. Il m'a dit tout à l'heure, je ne les compte plus. Voilà. Ça va, les gars ? Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. J'ai l'impression que c'est une table basse, c'est une table normande. J'ai l'impression que j'ai fait que chez moi. Je vous laisse vous présenter un peu plus en détail. Tiens, les gars. Chacun un mot de toi. Je m'appelle Raphaël Blain. Je suis arbitre international de bras de fer sportif. J'ai le niveau senior au niveau international. Et récemment, vice-champion de France 2024, moins de 80 kilos. De bras de fer ? De bras de fer sportif, tout à fait. D'accord. Bon. Moi, Emmerick Pradine. Je suis président aussi de la Fédération française. Donc la FF Force ici. Oui. Donc ici, c'est une fédération, donc la fédération officielle du bras de fer sportif. On a l'agrément, la délégation ministérielle. On va voir les statuts de sport de haut niveau. Donc on a eu les mêmes démarches en même temps que le MMA. Donc en 2019, j'ai initié ces démarches-là. Donc on monte un petit peu en même temps que le MMA, à notre niveau, bien entendu. Et donc je m'occupe du développement du sport. Et en plus de ça, je suis multiple champion de France. Donc toute catégorie. Donc voilà, tous les poids. Et aussi un des meilleurs athlètes du monde. Je suis notamment numéro 7 mondial dans la ligue privée, si tu veux, la plus prestigieuse du monde. Le bouleur ! On se détend ! On se détend ! Septième, septième ! J'aurais dû faire son litier. Non, non, mais en fait. Oh merde, septième. J'aurais dû faire son litier aujourd'hui. C'est que septième. C'est des connex, c'est mes cuisses. Encore, là, je suis hors saison. Oh là là ! En pleine saison, c'est quoi ? Non, mais je suis pareil. Je suis hors saison. Je suis hors saison. Excuse-nous. Non, mais moi aussi, je suis hors saison. Je suis hors saison. Et donc, mes catégories de poids en compétition, c'est entre 110 et 105 kilos. Là, t'es à combien ? Là, je dois être 110 hors saison. On est plus proche des sports de combat. On est plus proche de la lutte, effectivement, puisque c'est un affrontement. D'ailleurs, ce qu'on dit, on ne dit pas un match de bras de fer, on dit un combat. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. On va avoir un adversaire, on va devoir s'adapter à lui. Il y a différents types de techniques. Donc, les qualités, c'est l'explosivité. Les connexions aussi, comme un sport de combat. Donc, il faut être puissant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des athlètes très athlétiques qui ne vont pas réussir à percer dans les sports de combat parce qu'ils n'ont pas le truc. qu'ils n'arrivent pas à connecter, à faire les mouvements correctement, à appliquer les techniques et retranscrire leur potentiel sur la table de bras de fer ou dans une cage. Le parler avec la lutte, il est... Moi, j'étais là. J'étais à l'INSEP il y a deux semaines avec l'équipe de France de lutte féminine. Je ne vois pas trop. Pourquoi tu dis lutte ? Par rapport à quoi ? Par rapport parce que, déjà, il y a le terme anglais. C'est arm wrestling. Donc, c'est lutte de bras. Ah, le mec parle anglais. Arm wrestling. C'est le terme anglais. Mais en fait, c'est vraiment... C'est de la lutte. Pourquoi ? Parce que, alors, la lutte, c'est tout le corps qui est engagé. Ici, on ne va avoir qu'une partie, c'est le bras. Mais, voilà, il va y avoir plein de directions. Le but, c'est pas d'être, entre guillemets, le plus fort. C'est d'être le meilleur. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a une petite nuance. Donc, il y a un panel de techniques. On va pouvoir dévier la force de l'adversaire, aller plus vite que lui, changer de technique pendant le combat pour pouvoir le battre. Voilà. On peut changer de niveau de combat aussi, un peu comme en MMA. C'est-à-dire, si ça ne passe pas un certain niveau, on va aller chercher un autre niveau. En bras de fer, aussi, ça peut être la même chose. Après, il faut le voir en visuel comment ça va se passer. On va faire des mots avec Jérôme. On va le voir. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est un sport qui peut être complexe, donc on va essayer d'aller vite. Oui, mais ça doit être hyper technique, j'imagine. Ça doit arriver. Il y a des trucs. Il va faire deux, trois trucs tout à l'heure. Tu as souvent la transition. Tu as des anciens combattants qui vont au bras de fer inversement ou pas ? Parce que les chers le 31 décembre, nous m'ont invité et puis je vais contre un handballer, contre un... En bras de fer ? Oui, en bras de fer. Au Japon, ils allaient... Le prop-sap était super fort. Ah oui, juste avant la démo. Il y avait eu du briefing aussi. J'aimerais quand même que tu sois bien préparé avant la démo. Voilà, parfait. Là, tu es bien. Je suis bien. Oui, donc du coup, au Japon, ils aiment bien. Ils aiment toujours le bras de fer, mais tu retrouves les mêmes qualités que les sports de combat dans ce sport-là. J'en ai fait, moi, à mon test niveau. J'ai fait du grappling, j'ai fait du MMA. Ah, il m'a aussi ? Oui, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des grands champions français comme Thomas Loubersan. On s'en fait. Je vous salue Thomas. Je ne sais pas où est la caméra, mais... Anthony Réa. Anthony Réa aussi. Mais tu connais Jérôme aussi. Tu as rencontré Jérôme déjà. On s'était rencontré en 2017. On a pris une petite photo, d'ailleurs. Ah là, regarde, regarde. Regarde, 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 t'es beau. Regarde, Jérôme. Moi, quand j'avais des cheveux... Putain, t'avais... Et Jérôme, là, t'étais en forme, mais t'es plus sec, là, qu'aujourd'hui. Là, t'étais en forme, il a dit. Moi, ça m'aurait pas que toi. Non, non, mais... Là, on est risqué. Là, t'étais en forme. Toi, tu vas mettre le flash front, là. Non, ça, je veux pas. C'est différent. Là, j'étais plus sec. T'étais plus sec, non ? Ouais, peut-être, ouais, peut-être, ouais. C'était quoi ? De lumière, de l'audition, c'est ça ? C'est juste la lumière. Ouais, 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 ouais. C'était à Nice, ça. Bon, attends, je mets les lunettes. Il met les lunettes. Déjà, là, c'est un signe, quand tu commences à mettre les lunettes, quand t'es... Ta merde. Que je m'en a un peu... Ah, ouais, ouais, j'étais sec, ouais, ouais, ouais. Ouais, sec. Attends, 2017 ou 2017 ? 2017. Ah, oui, 2017. Ouais, quand même, quand même. Ouais, c'était Eric Favre, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'était un... Ah, putain, les bras de table, putain. Et donc, il y avait... Ah, c'est ce que j'ai un bras. Putain, mec, il a des cuisses. Il a me bêté le bras. Non, bah, allez, on y va. On y va sur la petite... Le combat, du coup. Alors, peut-être un petit briefing des règles, d'abord. Ah oui, avec notre arbitre officiel. Donc, là, on est sur une table officielle. Le bras de faire sportif, ça se fait pas sur un bar ou sur un tonne ou autre. On est vraiment sur une table officielle qui est normée. Des poignées pour se tenir et des pads. Donc, ça, c'est les elbow pads. Le coude doit toujours être en contact avec le pad. Il ne doit jamais sortir ni se soulever. S'il se soulève, c'est une faute. Et au bout de deux fautes, on perd le combat. L'objectif principal, c'est d'amener le poignet de l'adversaire au niveau du win pad, ici, ou alors que le poignet passe sous la ligne du pad. À partir de ce moment-là, c'est gagné. Et toujours le contact avec la poignée. OK. Et au niveau du départ, vous allez vous positionner. On a un très bon arbitre. Très clair. Et donc, au niveau du départ, il faut tout le temps avoir les épaules parallèles, ici. Le centre de la table. Attendez, on envoie la cloche. Les poignées droits. Les poignées droits. Allez, on peut y aller. Tu vois, ici, allez chercher le grip de l'adversaire. Allez prendre. Et en fait, on doit toujours voir. Voilà, ça, c'est un bon mouvement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et on doit toujours pouvoir, quand tu poses, ne pas recouvrir l'articulation ici. Le kento. Parce que sinon, je prends de l'avantage au niveau du levier. Et tu vois, là, tu es moins bien. C'est la prise du pouce. C'est stallant, ça. C'est pas vraiment une prise du pouce. On appelle ça prise du pouce, mais en fait, ça t'avantage. C'est esthétique, parce que c'est beau. On pivote. Toujours le centre de la table, que ce soit dans cet axe-là comme dans cet axe-là. Parce que là, tu seras en avantage. Et les commandes de départ, ça va être ready, go. Et on part au go. Et le but, en fait, de faire, c'est de prendre l'avantage en vitesse, en force, en technique et d'aller amener l'adversaire jusqu'au pan. Il y a différentes manières de le faire. OK ? Je vais te laisser faire et après, je te montre un petit peu comment. Tu regardes toujours, tu vois ce que tu fais. OK ? Vas-y. On va faire là. Ready, go. Ouais, bien. Oh là là. Vas-y, glisse. Regarde-moi. Regarde-moi, Germain. Regarde. Oh, putain. Oh, le boulard. Il peut lui parler. Oh là là là. Là, ce que j'ai fait, c'est super fort. C'est super fort, Germain. Tu as déjà une main qui est très très forte, tu pousses fort. Après, bon, tu n'as pas l'habitude de ce sport-là. Là, j'ai vraiment, je t'ai laissé, en fait, si tu veux, utiliser toute ta force et vraiment sentir tout ce que tu as. Donc là, c'est un combat où je vais, enfin, on va dire, c'est dans le hook, un combat intérieur où vraiment, on fait force contre force. Comme si on va essayer de lutter, on va vraiment rentrer dedans. Je vais te montrer d'autres techniques. Tu vois, par exemple, tu es ici. Voilà. Comme tu étais tout à l'heure. Là, tu es là. Là, j'ai des difficiles de ne pas sortir parce que là, je prends... Non, non, là, juste, je te montre comment les différentes techniques. Là, je peux revenir, mais ça va me demander beaucoup de puissance, tu vois, parce que là, tu es bien positionné et je vais devoir travailler dans tout ton bras. Ce que je peux faire, au lieu d'affronter ta force en direct, je vais essayer de la dévier, un petit peu comme dans les sports de combat. Donc, tu es là, vas-y, résiste un petit peu et je vais essayer de passer ici, à l'extérieur, là. Allez, Jérôme ! De ne pas pousser et d'essayer de prendre du levier dans la main pour pouvoir aller ressortir. Et ça, c'est plus... Voilà, c'est plus... Tu vois, je vais essayer de dévier sa force, tu vois, de ne pas affronter sa force en face-à-face, d'essayer d'attaquer ailleurs, tu vois. Moi, je croyais que c'était hyper bourrin. Non, non, non. Et après, on peut avoir un petit peu ce qui se passe aussi dans les sports de combat. Je vais te montrer aussi. Tu sais, des fois, tu vas pousser quelqu'un pour mieux le tirer. Oui, après, tu as ça dans les sports de combat. En bras fer, on peut faire. Imaginons, Jérôme, tu m'attrapes ici, tu vois, tu es là. Là, ici, je n'arrive pas à m'en sortir ici. Ce que je peux faire... Tu me fais même pour le truc. Oui, non, je peux faire. Je n'arrive pas à sortir ici. Ce que je peux faire, par exemple, tu vois, te donner une fausse information, tu vois, tu résistes, tu es bien là, je peux taper là, doucement, et passer ici de suite. D'ailleurs, je fais un dans cette direction, là, et je change de direction de combat. Je me disais... Ça te surprend. Voilà, ça te surprend. Mais le bras, en fait, c'est quand il est tendu qu'il gagne. Il faut le poser là. En fait, c'est-à-dire qu'il faut que cette partie du poignet, ici, soit au niveau, soit sur le bras, soit, si tu veux, tu as une ligne ici, imaginaire, tu as les arbitres ici. Dès que le poignet est en dessous, c'est gagné. Par exemple, si Jérôme m'amène ici, là, même là, regarde, même ici, s'il m'amène là, il a gagné. Il n'a pas besoin de me faire toucher ici. Une fois qu'il est en dessous, il a gagné. Ah oui, d'accord. En fait, je peux amener mon adversaire. Relâche. Ici, j'ai gagné. Ici, j'ai gagné. Ici, j'ai gagné. D'accord. Il y a différentes manières d'amener ton adversaire au pad. Il y a la manière tout à l'heure où j'ai vraiment senti toute sa puissance. J'ai tiré dans son bras. Relâche. Ça a été dur. Après, je peux, tu vois, résiste un peu. Là, imaginons, ok, et je vais essayer de changer d'axe. Du coup, je travaille dans son poignet, je le désaxe un petit peu et d'où la force de l'avant-bras est importante. Ah, t'es super fort dans l'avant-bras. Je te dis, pour quelqu'un qui ne fait pas de bras de fer, t'es très très fort. C'est joie haute. Ouais, mais c'est... Surtout c'est Jérôme, tu vois, physiquement, c'est une machine, tu vois. Et donc du coup, tu vois, résiste un petit peu ici, tu vois, sur la main. Tu vois, là, si je pousse en son bras, j'ai une difficile. Et si je décoche, tu vois, essaie de forcer. Je ne peux plus. Tu ne peux pas, pourquoi ? Parce que tu le contrôles dans l'avant. t'es bloqué. Peu importe là, combien tu es, tu vois, de chevaux, de chevaux. Là, oui. Voilà. Là, Donc mon jeu, si je ne suis pas très technique, par exemple, je suis là avec lui, eh bien, on force très fort et on est dans une technique, on va dire, on est en bas du jeu. Donc tu vois, là, c'est ce que je te disais par rapport au sport de combat, je vais changer de niveau. Mais ici, moi, je suis en bas, tu vois, en lutte, je vais monter le jeu, je vais changer de niveau. tu as le droit de, tu peux en dire, en fait, c'est le poids de ton corps. C'est pas le poids du corps. C'est pas le poids du corps. Non. Je peux te laisser autant que tu veux, c'est le bras qui travaille. C'est en fait, c'est mon corps qui bouge pour pouvoir avoir une action au niveau du bras. c'est le bras qui travaille. Vas-y. Allez, on voit le compétiteur, allez, arrête de parler, là. Arrête. Va. Putain. Ça peut aller jusqu'à combien de temps à un combat de bras de fer, le maximum. C'est quoi le record ? Les combats au niveau, tu vois, ils sont, ça va assez vite. Le but, c'est, tu as un tournoi, tu as beaucoup de combats à faire pour arriver jusqu'en finale. Donc, le but, c'est d'éliminer ton adversaire le plus rapidement possible. D'accord ? Donc, la majorité du temps, ça va être dans une fraction de seconde parce que le départ est très rapide. En fait, c'est qui va prendre l'emprise sur l'autre directement qui va réussir à... Je te montre, mais ne force pas. Tu vois, c'est comme, c'est comme on se prend du combat. Tu veux taper vite, si tu es comme ça, tu vois, en départ de bras de fer, il n'y a pas de frappe. Bras de fer, tu es là, tu es gainé, comme on frappe, et... Tout vient. Hyper explosif. Et en fait, c'est... Gainé ? Oui, bien, gainé, bien. Toi, tu as 80 ans. Tu vois, et c'est... Vas-y. Tu vois, c'est une idée... Tu vois, là, regarde, si je fais un départ, tu vois, vas-y, fais un go. Mais ne mets pas de force pour ne pas faire mal, c'est juste pour que je te montre. Ready, go. Putain. Oh là là. Là, je n'ai pas allé au bout, tu vois. Mais il y a un petit côté en arrière, ça me fait simplement ça. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Essaye, Tu vois, tu vois, sinon, vote-moi, sinon. Ouais, vas-y, avant contre... Pour sentir la sensation, tu vois. Salut, mec. Ça va ? Tu vois ? Je suis champion de France. Ok, regarde. Pourquoi une casquette du stade toulousain, par contre ? Parce que j'ai fait du rugby aussi. ok, intéressant. Intéressant. Ah bah non, mais le boulard, le boulard. Toujours rester là, ça s'attaque. Voilà. Et l'idée, l'idée, c'est de prendre le contrôle là. C'est ça, ouais. Voilà, ça, c'est une des techniques, ça s'appelle look. Et tu viens là, et tu viens glisser ici. Ah oui, en fait, comme si je voulais tirer ton bras. Exactement, c'est vrai. D'abord, le premier mouvement, c'est prendre le centre, c'est du tirage, vers toi. C'est pas ça. T'as même comme une tire, tu vois ? Eh non, mais un truc de fou. Vas-y. Ok, donc je ramène, je fais ça d'abord, et je ramène. Glisse, 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 encore, glisse, glisse, voilà. Ok, encore, vas-y. Glisse, 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 c'est pas mal. Ok, vas-y, de nouveau. Vas-y, vas-y. Oui, je vais résister un petit peu. Et tu vois, si je te gêne dans le poignet, il a dit un petit peu. Tu vois, donc il y a deux manières de te battre là. Par exemple, je suis là, je te gêne pas dans le poignet, et j'essaie de remonter ton bras, mais tu vois, tu connectes bien. Je vais arriver, mais ça va me demander de l'énergie. Par contre, si là, force, force, là, je vais y arriver, mais ça me demande de forcer. Si je veux être plus intelligent, je vais changer d'axe, et là, tu peux rien faire, et moi, je ne force pas. Putain, en fait, c'est hyper technique, c'est pas du tout un sport de bras. En fait, tu vas changer les axes de force. Soit tu t'opposes à la force de ton adversaire, il y a des techniques comme ça, c'est comme en sport de combat, tu as des mecs un peu bourrins, tu vois, qui aiment bien jouer bourrin, et puis tu as des mecs qui aiment bien jouer un peu plus technique, tu vois, et aller chercher les failles. Ton style, c'est quoi, toi ? Plus, t'es plus technique. Je m'adapte. Je m'adapte aux adéfs. Mon golfière. Regarde, regarde, regarde. Il est super bon. Il est fort, il est fort. Vas-y. Ah, tu veux faire un départ ? Poignet. Parce qu'on va avoir une cinquième défaite de Jérôme Lebanneur. Regarde ce que tu fais toujours, Jérôme. Toujours, voilà. Tac, tac, tac. Tu veux boire un coup, Émeric ? Tac, tac. Bien, Jérôme. Boum. Ça va ? Super fort. C'est bon. C'est bon. Après, il manque, tu vois, tu n'en as jamais fait, c'est normal. Moi, j'en ai déjà fait, messieurs, je vous le dis tout de suite. C'est vrai ? C'est super bon. Raphaël, Raphaël et Accuède, qui sont venus dans une autre émission. Quand tu apprends ce sport-là, c'est un peu, tu fais du sparring. On a fait du démo. C'était contre un YouTuber Kemar, il n'était pas prêt. Donc là, ça va peut-être être. Ça fait la poignée. Ah oui, ça va. Tu vois, Digo, c'est comme tu vois, quand tu fais du grappling. Épaules parallèles. Et en fait, on doit partir pour le temps comme ça. On ne peut pas déjà prendre la... C'est au moment du Redigo. Il y a un côté fight. Je ne vais pas dire, mais on sent quand même que notre combat, il n'y a pas un grand engouement là. Non, non, non. Mais ça va, complètement. vous êtes prêts ? Redigo. Regarde ta main, regarde ta main. Mais là, il ne met rien. Descends. Ah, mais je suis à la stop ce matin aussi. C'est ça, c'est ça. Ah oui, tiens. Allez, attention, Redigo. Prêt ? C'est bon, on les voit bien là. Nickel. On fait des vrais départs. Dans le rouge. Allez, attention. Tu peux t'asseoir, jean. C'est... Te reposant un peu. Après, c'est... Ready, go et on part ça. Ready. Ah non. Ah oui, si, ça arrive souvent ça. Ah non, c'est un ready que vous partez. Non, non, c'est un go. C'est un go. Ah ouais, ça, ça arrive. D'accord. Putain, il a fait exprès une mandale. On va faire ça. Viens, on fait juste un lâcher. Moi, je vais m'écarter. On va tourner. Je vais montrer toutes les techniques et les positions de... Ready, go ! Là, par exemple, si ça lâche... Ça arrive vachement souvent. On se trappe. On se trappe. Ah ! Oh putain ! Désolé. Ça, est-ce que c'est pour un peu le faire genre gagner du temps, le mec qui est... En fait, quand tu mets le strap, il y a des techniques que tu peux faire, d'autres que tu ne peux plus faire. Et ça, c'est parce que tous les deux, on va jouer en haut. Si on jouait tous les deux en bas, comme j'ai fait au début avec Jérôme, comme je l'ai fait avec toi, le strap, on n'a pas besoin puisqu'on ne va pas lâcher nos mains. Mais par contre, quand tous les deux, on applique la même technique, on va être obligés de mettre un strap. Mais j'ai vu le départ, vous êtes déjà un peu comme ça. Tu ne peux pas partir... Tu dois partir droit. Droit ? Mais là, vous étiez un peu... Un peu... Ouais, un peu triche. Un peu le mec, je vais la faire en looser. Après, il y a du métier que c'est comme partout, tu vois. Il y a un peu de métier à avoir. Et on peut faire aussi... J'ai vu un truc où les mecs, ils sont en bras de fer, mais... Eh, eh ! Ah, mais non, les claques aussi. Ah, mais les claques, là. Vous ne voulez pas faire une débo, là, de claques ? Mais ça, c'est pas du sport, tu vois ? Ah ouais, la musique et tout, là, c'est parti, là. Ok, regarde. Ça, c'est un peu... Ouais, tu le sais un petit peu. Bientôt, là. Là, c'est bon. Là, regarde la position des jambes, ici, tu vois. Là, je vais arriver ici parce que je veux faire de l'intérieur. C'est sûrement une question très, très belle. La position de ta, c'est parce que la table n'est pas scellée. Non, les tables sont scellées. Après, elles sont sur une plateforme, normalement, ça ne bouge pas. D'accord ? Même quand c'est scellé, tu te mets comme ça ? Exactement, pour pouvoir attaquer avec la hanche et il y a un mouvement, tu vois, comme un crochet, ici. Ah ouais. Ça va être ça. Là, c'est vraiment le main event, après on termine l'émission. S'il y a le goût qui part, magnifique combat. Tu vois, ici. Et je prends, regarde le travail de jambes, c'est, voilà, c'est comme un crochet. C'est les hanches. Ça, c'est les hanches. Tu envoies les hanches et tu tires avec le bras. Ok, ça, c'est une technique de hook. Après, je vais te montrer une technique extérieure. Ma position de corps va être complètement différente. Ok, attention. Je vais prendre du levier au centre de gravité décent, tu vois, et en fait, là, je vais pousser avec la jambe ici d'appui pour pouvoir passer par-dessus, ici, la main de mon adversaire et tirer ici. Oh là là. D'accord ? Tout en gardant le coude. Tout en gardant le coude. Mais les positions de jambes. Un qui pète. Donc, si le mec fait ça, bon, c'est ça, c'est ça, tes jambes. Mais non, mais pour tous, c'est la bonne technique. Exactement. Et après, tu as des positions qui sont mixtes. Si je me mets un peu comme ça, droit, je peux faire ça comme je peux faire ça. Et donc, tu peux éviter de donner beaucoup d'infos à l'adversaire. Soit si tu te positionnes vraiment, on dirait comme ça, je sais ce que va faire l'adversaire. D'accord ? Si l'adversaire, pareil, se positionne comme ça, je sais qu'il n'a pas le choix. Il va aller ici. Et donc, mon but, ça va être soit de contrer son action, soit d'aller ailleurs, etc. C'est par exemple, tu vois, je viens ici, tire à l'extérieur. Il va jouer là. Une fois que là, je suis pris, moi, je peux changer d'axe. Et hop, et on va jouer, on va changer les positions. Mon corps bouge en même temps. Vas-y, tire par là-bas. Ok, hop, je sors ici, je viens là, j'essaie de pousser là. Mes positions de jambe changent, je mets position de main, mes positions de corps. Ça manque de baffe dans la gueule, quand même. Et en fait, il y a tout un jeu qui va se mettre et ça demande du temps d'apprentissage. On se fait un vrai combat pour conclure cette émission. Ah non ! Vas-y, faites un vrai combat. Un vrai là ! Ah ouais, on veut... Qu'est-ce que tu fais comme Salon aussi ? T'es en difficulté, je pars à Zenica. Ah, je connais ça. Remets la casquette. Et sinon, 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 je suis comme toi. J'ai pas eu le temps. Allez, attention ! Ready ! Go ! Ah oui, le délit. Oh non, vas-y, encore. Voilà. Tu vois, par exemple, là, quand il m'a ouvert ici l'angle, il peut faire une transition avec la presse, donc le triceps. Vas-y, utilise le triceps. Pousse. Voilà. Ici, pousse, pousse. Pousse. Triceps, triceps, triceps. Voilà. Là, soit je peux contrer sa force directement, soit je peux essayer de changer d'angle. Parce que là, c'est dur, je prends toute sa puissance. Vas-y, il écrase ici. Je peux essayer d'aller chercher, 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 chercher. Hop ! Ouais, bien. Et sortir de son axe de force, lui sortir l'épaule. Mais tu mets-toi à fond, là ? Ah, d'accord. Du coup, c'est plus facile pour moi. Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est pas la même catégorie, bien sûr. Tu vas chercher. Bravo, les gars. Allez, venez tous, là. Venez tous, ça va ? Si on se met tous comme ça, pour terminer cette émission ? Nickel. Bravo, les gars. Bon, c'était la première de MMA Chilent Fight, Jérôme. Merci beaucoup d'être venu pour cette première. Tu resteras dans l'histoire de MMA Chilent Fight. J'espère être le trèfle à quatre feuilles. Ton surnom, le Roi Sans Couronne. On en avait marre de surnom avec Seb. Bon, t'as fait un petit cadeau. Un petit cadeau. Tiens, voilà. César aussi, parce que t'as joué dans Astérix et Obélix, chose olympique. Donc, voilà, regarde, ça te va magnifique, c'est parfait. C'est un peu plus rapide de tes lampiers, vraiment. Magnifique. Ah oui, on va bien. T'as vu, ça te va bien. Alors, de loin, de loin, c'est beau. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Franchement, on espère que King of Fighters va bien se dérouler. Bah, écoute. On espère aussi diffuser sur Sports en France. Lille, Brest. Merci, Raphaël. Ah oui. Eh oui. Raphaël, merci, Emeric. Merci pour cette démo. On va encore bosser un peu, nous. Oui, c'est la table, sinon. On va bosser un petit peu tous ensemble. Seb, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. Avec un invité prestigieux. Énorme. On l'annonce, on l'annonce pas ? On l'annonce. Oh oui, il faut. Sûr ? Ouais, tu dis le prénom, tu dis le nom. OK. Campbell. McLaren. Le cofondateur de l'UFC. Donc, quand même, je peux vous dire que là, ça va être une émission. En plateau. En plateau. En plateau, voilà. En plateau. Vous étiez le changement de privé, voilà. Ah non, mais attends, quand même. D'accord, c'est bon. Ça va être incroyable. Je vous remercie tous en régie. Un taf aussi monstrueux dans l'ombre. Julia Perronnet à l'édition. Pierre Drillot à la réalisation. Estébal Lepic au son qu'on a vu tout à l'heure rentrer à une entrée magnifique. Vraiment, on souligne. Vincent Devois, à la vision. Pierre Duchemin au maquillage. Et puis, tous ceux qui bossent autour du projet, bien évidemment. Allez, rendez-vous jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission MMA Children Fight. Salut. Sous-titrage ST' 501